Donc, on a finalement compilé notre premier fichier pour un TS, router.ts. C'est cool, ça nous a dédoublé ça, router.js. Donc, il y a la version JavaScript et c'est la version JavaScript qui fonctionne avec notre navigateur, tout simplement. Donc, ça s'est fait. Ensuite, maintenant, je veux peut-être un peu plus de choses qu'une page blanche dont le console.log correspond effectivement à ce que j'avais écrit dans mon router.ts. Donc, ça, c'est cool. Mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je veux d'autres petites choses et je veux les avoir assez rapidement pour pouvoir effectivement les utiliser dans mon code. Donc, ce que vous faites généralement, alors hop, ce que vous faites, c'est que normalement, vous remplissez un TS config.json. Donc, votre TS config.json, évidemment, il a des informations assez intéressantes. On va voir ça ensemble. On va ajouter une information pour l'instant. Donc, on va mettre une première propriété, donc compiler options. Hop, on va écrire ça de cette façon. et on va mettre, je ne sais pas. Je ne vais même pas le faire ici pour vous montrer. Je vais mettre ça et je vais mettre un Extend. Plutôt comme ça, avec une virgule pour ne pas que ça me mette de message. Et je vais étendre un fichier que je vais créer dans un dossier config qui va représenter la base, finalement, de mon TS config.json, mais qui ne sera pas dans mon TS config.json. Comme ça, ça vous montre la façon d'étendre le TS config avec des fichiers extérieurs. Donc, nous, on va créer notre base.config ici, .json.json. Hop, potentiellement. Base.config.json. Moi, je vais l'appeler comme ça. J'aurais pu l'appeler autrement. Et je vais créer, effectivement, la même chose comme si c'était un fichier TS config. Donc, il y avait des mêmes propriétés. Compiler options. Options, au pluriel. J'ouvre un objet. Et là, je vais mettre noimplicitini. Ça va être une des premières constraints qu'on va avoir. noimplicitini. Et je vais mettre à true. Je ne veux pas autoriser de type ini implicite. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Là, je mets bien où se trouve mon fichier. Donc, dans config. En réalité, ici, dans config. Et dans base.config.json. Tout simplement. Hop. On va éviter ça. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dans mon compiler option, dans mon TS config. mais il y a quelque chose dans mon compiler option, mais dans mon base.config.json. Donc, ça, on va dire que c'est fait pour l'instant. Tout simplement, ça récupère l'information directement dans le TS config. Et voilà. Déjà, je ne suis même pas obligé de mettre hop, ça va comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Base introuvable. config.com ça je vais mettre ça quand même apparemment parce qu'il faut qu'il le trouve donc au moins il le trouve, donc c'est bien donc une fois que c'est fait hop 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 j'ai mis config et bien maintenant on va revenir sur notre petit home donc on va peut-être ajouter des petites choses on veut que ça représente finalement la logique métier de la page home donc la page d'accueil mais mon routeur pour l'instant il ne connait pas tout ça donc je vais ajouter des choses à mon fichier TS j'aurais pu ajouter dans mon fichier GS directement mais bon, je veux compiler à chaque fois donc hop 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 je vais mettre un petit émoji, j'aime bien je vais mettre le verté le vert hop voilà ça va être mon routing avec du vert hop 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 donc c'est fait et donc une fois qu'on est dedans j'ai besoin quand même de petites informations dont à votre avis et bien j'ai besoin de ça donc on utilise du classique je vais même mettre ça au-dessus j'ai besoin d'une const qui représente route div égale document get element by id l'id c'est route en l'occurrence hop donc c'est fait ça me récupère route tant mieux et le truc ici c'est que je vais vouloir mettre du contenu dans l'inner html du route et je voudrais mettre effectivement si et c'est pour ça que j'ai besoin d'une autre information location et je vais écrire alors c'est du TypeScript mais pour l'instant je n'ai rien mis qui ressemble à du TypeScript pour l'instant mon TypeScript c'est du JavaScript donc document non c'est pas document c'est window location que j'ai besoin dont j'ai besoin location ça a suffisamment d'informations qui m'intéresse et ensuite if location path name path name égale effectivement la racine et que alors ou d'ailleurs je vais mettre ou que windows location path name égale slash avec html on va essayer de produire un petit effet tout de suite ça je vais diminuer je vais rajouter une condition et que location hash n'existe pas est égale à une chaîne de caractère vide alors on va considérer que tu es sur ma page principale et root div style background color on va mettre du beige juste pour voir si ça fonctionne un peu ce qu'on écrit là hop et tu m'écris à l'intérieur home page tout court pour l'instant ne fais pas de chichi on ne met pas de de choses vraiment typiques de on teste et effectivement ça a mis ça en beige avec home page donc franchement notre condition ici est bonne donc voilà on est bien effectivement avec un index.html donc ça correspond bien au pattern name qui est ça ou ça donc voilà il n'y a pas de hash donc il n'y a pas de truc comme ça dièse avec une suite donc ça c'est nickel et ça m'affiche bien ça et pourtant je suis dans mon fichier ts mais je n'ai rien mis de fou pour l'instant ce qu'on pourrait faire en réalité c'est ajouter des petites choses qui sont propres au TypeScript alors pour l'instant rien ne m'apparaît comme intéressant à mettre mais ça va venir donc home page ça ne va pas me suffire moi je veux vraiment quelque chose de plus intéressant je veux vraiment un fichier qui représente finalement plusieurs lignes de HTML donc ce que je vais créer c'est home à l'intérieur de ça je vais mettre ça en majuscule homeview homeview que je vais appeler ça .ts homeview.ts donc ça va être une fonction anonyme export default toujours j'aime bien hop 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 vous écrivez votre petite fonction anonyme et dedans vous mettez votre return et des backticks et c'est parti hop backtick backtick and here it is here we go et là on commence à mettre des choses intéressantes donc ça va être ma home page donc je vais utiliser un main puisqu'il n'y aura qu'un seul main finalement sur cette page et là je vais mettre effectivement des petites choses intéressantes div je vais rajouter même une section section je vais lui mettre une classe alors dedans ce que j'aurais pu ajouter c'est une section message home je vais mettre d'ailleurs je pourrais utiliser des id ça va être beaucoup plus simple id home message container mais je n'écris pas de message pour l'instant évidemment je laisse ça je vais faire les choses ailleurs un petit message et je vais même ajouter un bouton c'est à dire que là on peut mettre effectivement une sorte de comment alors je pense que ça va fonctionner peut-être pas que ça je me souviens plus comment on fait même les commentaires qu'importe en fait à l'intérieur je vais écrire ça plutôt comme ici à l'intérieur je vais mettre je vais mettre dynamiquement un message et un bouton dans la section tout simplement donc je vais le faire mais tout à l'heure donc on a homeview machin pour l'instant il n'y a rien je vais mettre juste un petit titre home page juste pour qu'on puisse voir le changement donc on a créé notre homeview.ts donc évidemment ce qu'on fait c'est que le homeview et bien on va le transformer donc on va jusqu'à views et dedans c'est homeview.ts on veut le transformer en js donc ça me dit qu'il y a une petite erreur not found homeview.ts est-ce que j'ai mal écrit quelque chose alors alors .views .homeview homeview j'ai bien écrit ça pourtant views ah c'est dans source pardon source src homeviews.ts donc c'est fait donc ça me met qu'il y a une erreur il n'a de fin non plus et bien alors je suis où exactement je suis là ls ensuite on va dans ah oui j'ai mal écrit ça pardon j'ai oublié un slash et c'est bon donc on voit effectivement rien pour l'instant puisque ça c'est l'ancien message mais ça nous a compilé ça en javascript c'est cool donc ensuite on vient ici alors pas du tout ici plutôt dans mon routeur et à la place de ça je fais un import j'importe import homeview homeview from on va être là et on va être dans views donc on a notre petit homeviews et là on va le mettre à la place on va mettre ça la homeview hop tout simplement donc on va juste préciser alors view alors j'ai écrit quoi c'est home view et je suis en train de faire ça dans le javascript c'est pas bon c'était pas là que j'étais censé de faire donc ça me dit que ça n'existe pas parce que j'ai mis un S qui n'existe pas non plus c'est pas trouvé alors homeview il existe bien hop 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 homeview il existe source j'ai oublié views donc voilà ça nous le fait bien mais en fait j'étais supposé écrire ça dans le type script et pas dans le javascript donc je vais directement ajouter ça je vais faire la même chose un import from import homeview voilà sauf que ça me dit quoi alors ça ça m'indique une erreur particulière j'ai pas mis l'extension allow ts extension parce que j'ai pas envie que ça me mélange et donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre allow les ts extension extension type script tout simplement c'est parti donc là ça me dit quoi alors effectivement il me manque une information il faut que je mette un no emit no emit hop et je vais passer ça à true comme ça ça va fonctionner correctement donc voilà moi j'aime bien permettre les extensions les importations de fichiers avec l'extension ts parce que en fait ça se mélange entre gs et ts quand vous mettez aucune extension donc en tout cas c'est mon expérience donc pour ts j'ai mis ts pour gs j'ai mis js j'ai mis js le problème c'est que lorsque je vais compiler mon routeur vous allez voir que ça va me créer un petit problème donc regardez bien je vais mettre home view ici hop 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 c'est pas ça c'est le routeur que j'ai envie de compiler donc je vais compiler mon routeur routeur.ts alors voilà là ça met que c'est en js alors que c'est en ts et puis c'est bon donc tout fonctionne de la même façon parfaitement on a notre première vue qui vient effectivement de homeview.js qui arrive ici qui est importée donc là et ensuite qui est utilisée directement et qui a une valeur qui est assignée effectivement route.tif.inner html tout simplement